Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Le prophète a dit ce qui signifie Savez-vous ce qu'est la médisance, al-ghibah ? Ils lui ont dit Allah c'est plus que tout autre et son messager c'est plus que nous Il a dit ce qui signifie C'est mentionner ton frère par ce qui lui déplait Il fut dit Que dirais-tu si ce que j'ai mentionné est vrai à son sujet ? Il répondit ce qui signifie Si ce que tu as dit est vrai à son sujet, c'est de la médisance Et si ce que tu as dit n'est pas vrai à son sujet, c'est de la calomnie Ce hadith a été rapporté par un musulman Le prophète a fait connaître dans ce hadith deux péchés parmi les péchés de la langue Qui sont la médisance, al-ghibah, et la calomnie, al-bouhtan La médisance, c'est mentionner ton frère musulman En citant ce qui lui déplait, des choses qui sont vraies à son sujet Et ce, en son absence Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman Un tel est borgne Alors que ce dernier n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il est borgne Celui qui l'a dit a commis le péché de la médisance Quant à la calomnie, c'est mentionner ton frère musulman en son absence Par quelque chose qui lui déplait et qui n'est pas vrai à son sujet Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman en son absence Un tel est menteur Alors qu'il ne l'est pas Celui qui l'a dit a commis la calomnie C'est un péché plus grave que la médisance Le musulman ne doit pas faire de tort au musulman Et il convient qu'il ait un bon comportement S'il trouve un défaut en son frère Il le cache et ne le dévoile pas devant les gens La médisance et la calomnie entraînent disputes et querelles Entre les gens qui s'aiment et entre les amis Alors garde-toi de commettre la médisance et la calomnie Quant au fait de mentionner des défauts d'une personne Dont l'objectif de mettre en garde les gens Comme par exemple la mise en garde Contre quelqu'un qui triche au sujet de la nourriture Ou qui trompe les gens au sujet de la religion Ceci est autorisé par l'unanimité des savants Plus encore, c'est un devoir Car ceci relève de l'obligation d'interdire le mal Je finis en demandant à Allah Ta'ala De nous accorder sa miséricorde Et d'augmenter notre connaissance Que la paix et le salut soient sur vous Et à la prochaine